La présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi affirme vouloir utiliser le 25e amendement pour dégager le président Trump. Les députés démocrates ont adopté une résolution pour destituer le président. La présidente de la Chambre des représentants va essayer de destituer le président Trump pour la seconde fois, qui est accusé, d'incitation à la violence. Cela fait suite au blocage des républicains d'invoquer le 25e amendement, qui aurait démis le président de ses fonctions. Le député Alex Mounet de Virginie Occidental s'y est opposé. Voici la résolution demandant au vice-président Michael Pence d'activer le 25e amendement pour déclarer le président Donald Trump inapt à exercer ses fonctions et de le démettre immédiatement de ses fonctions. Pour quel motif ce député de Virginie Occidental s'est levé ? Je m'y oppose. Pence n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet. Ce s'est passé après que Nancy Pelosi appelle le président Trump un danger imminent pour la Constitution. Elle s'est exprimée dans l'émission 60 minutes de CBS où elle a dit qu'elle souhaitait invoquer le 25e amendement pour le faire partir. Elle a ajouté que la motivation pour destituer le président est de l'empêcher de pouvoir se représenter. Dans son discours du 6 janvier, le président Trump a appelé à calmer les esprits et a dit « Nous allons marcher jusqu'au Capitole et saluer les sénateurs. » Je sais que tout le monde ici présent marchera bientôt jusqu'au Capitole pour faire entendre votre voix de manière pacifique et patriotique. Dans une interview avec Fox Business le dimanche 10 janvier, le professeur de droit Alan Dershowitz de Harvard a affirmé que les députés démocrates n'avaient virtuellement aucune chance de destituer Trump. Mardi 12 janvier, le Parlement devrait demander au vice-président Pence d'utiliser le 25e amendement pour retirer le président. Aujourd'hui, le Parlement devrait considérer les articles pour destituer le président. Le député de Floride Matt Gaët a affirmé sur Fox News que le président Trump ne quittera pas la sphère publique. Il y a quelques jours, Jean Jekielek, présentateur de American Salt Leader, s'est entretenue avec Mary Miller, une nouvelle élue au Congrès, agricultrice, mère de sept enfants et grand-mère originaire de l'Illinois. Elle était en session au Congrès lors des manifestations du mercredi 6 janvier. Voici son récit de ce qui s'est passé. Madame la députée Miller, quelle journée terrible ce 6 janvier. Des scènes horribles, au moins une personne a été tuée par balle. Quelles sont vos réactions ? Que s'est-il passé ? C'est votre deuxième jour au Congrès. Eh bien, c'était choquant. Nous étions dans le Parlement et on nous a dit que le Capitole était en danger. Et puis je crois que nous avons entendu une sorte de coup de feu, toutes sortes de choses. Plusieurs députés se sont levés et sont partis. Puis on nous a dit « Mettez vos masques à gaz », je ne savais même pas que nous en avions sous nos sièges. Je tremblais, j'essayais de mettre le masque en lisant les instructions. Je n'avais jamais vécu cette expérience auparavant. Puis on nous a dit « Suivez-nous ». La police nous a emmenés. Je pense que je suis en assez bonne forme, mais je ne sais pas si c'était l'adrénaline ou si nous nous sommes vraiment précipités au point d'être fatigués et essoufflés, dans les escaliers, dans tous les couloirs. À un moment donné, nous nous sommes retrouvés dans une pièce avec des fenêtres à côté d'une porte sans policiers, et je me disais que nous étions des cibles faciles. Nous étions là, juste cinq minutes peut-être, et puis la police est venue et nous a dit encore une fois « Suivez-nous », et elle nous a fait faire le tour et nous a emmenés dans une pièce sécurisée sans fenêtre. Ils nous ont dit « Ne dis pas aux médias où vous êtes ». Nous y étions depuis pas très longtemps quand on nous a annoncé que quelqu'un accordait une interview et révélait notre cachette, c'était très inquiétant. Bien entendu, je me joins à mes collègues pour dénoncer cette violence. C'est un jour très triste pour notre nation, et je veux participer à la réconciliation de notre nation. C'est juste très triste. Je suis fâchée contre la nation et je soutiens notre police, la police du Capitole. Je suis certaine qu'ils ont tous fait tout ce qu'ils pouvaient. Je suis désolée que cela se soit produit. Quelles sont donc les implications pour la nation selon vous ? On parle d'une prise d'assaut du Capitole, des gens ont pénétré dans le bâtiment du Capitole. Tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas conclure trop vite. Certains disent que c'est un coup de Trump, d'autres disent que cela vient du groupe Antifa. Et personnellement, je vais être prudente dans ma déclaration à ce sujet. Je suis sûre que l'enquête est en cours, et je ne serais pas surprise si les deux étaient en cause. Je ne sais pas si c'est le cas. Je pense que notre nation est plus que jamais divisée. Et je déteste cela. Je déteste cette rhétorique de la colère. Et je pense que les dirigeants devraient essayer de rassembler notre nation et non la diviser. La nuit dernière dans le Capitole, lorsque les parlementaires se sont réunis, les démocrates nous accusaient de trahison, d'insurrection, vous savez, comme si nous en étions la cause. C'est vraiment inutile, et c'est un mensonge. C'est faux. Et je pense que nous devrions arrêter ce genre de discours et travailler ensemble pour le bien de notre nation. Le président du Parti républicain de Géorgie et l'équipe juridique de Trump ont abandonné leur poursuite pour fraude électorale contre le secrétaire d'État géorgien Brad Raffensperger. C'est ce qui ressort d'un courriel du secrétaire d'État. L'équipe juridique de Trump a abandonné l'affaire dans le comté de Cobb, ainsi que trois autres procès intentés contre Raffensperger. Le secrétaire d'État affirme que la décision est intervenue après qu'il ait écrit au Congrès et réfuté ce qu'il appelle de fausses allégations de fraude électorale. Alors que des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Washington, d'autres ont manifesté leur soutien sur la côte ouest à Seattle. Nous avons parlé à certains d'entre eux pour connaître leur motivation. Les participants au rassemblement ont essayé de faire entendre leur voix. Depuis longtemps, nous avons des problèmes avec les élections et les résultats. C'est seulement depuis cette année que j'ai décidé de m'impliquer réellement et de comprendre le processus d'élection. Je n'avais pas réalisé à quel point il est facile de duper la population. Elle a également ajouté quelques éléments qui, selon elle, devraient être connus des Américains pour maintenir leur liberté. En tant que citoyens américains, nous devons tenir ces personnes pour responsables. Et cela signifie que nous devons sortir de notre zone de confort et apprendre des choses que nous préférerions que d'autres apprennent pour nous. C'est pour cela que nous votons. Laissez-les négocier. Mais ce qui s'est passé nous a rendu complaisants au point que la nation est devenue corrompue. Un autre participant est convaincu que l'élection avait des failles. J'ai l'impression d'être en territoire occupé parce que nos votes n'ont pas d'importance. Je suis tout le temps sur le terrain et je ne crois pas que l'état de Washington soit aussi libéral qu'ils essaient de le faire croire. Il a déclaré que la Chine représente la plus grande menace pour les nations du monde entier. Les gens doivent comprendre qu'il s'agit d'un acte de guerre. Le parti communiste chinois a commis des actes de guerre non seulement en Amérique mais dans tout le pays. Regardez ce qu'ils viennent de faire à Hong Kong, ils ont utilisé le Covid comme excuse pour se débarrasser de la liberté d'expression. Et maintenant, ils envoient les gens dans des camps de concentration. C'est un problème assez important à mon avis. La Chine est la plus grande menace non seulement pour l'Amérique mais pour le monde entier. Il a ajouté que les États-Unis sont infiltrés depuis longtemps et il espère que les gens s'en rendent compte. Un syndicat de procureurs adjoints poursuit le procureur général du district de Los Angeles. Ils disent qu'il leur ordonne d'enfreindre la loi californienne en leur interdisant, dans certains cas, de demander des peines plus lourdes. Le procureur général George Gascon est souvent appelé le parrain des procureurs progressistes. Il a ordonné aux procureurs adjoints d'adoucir leur lutte contre la criminalité avec l'objectif de réduire la population carcérale. Aujourd'hui, un syndicat d'environ 800 membres le poursuit avec pour motif d'avoir ordonné au procureur d'enfreindre une loi californienne sur la récidive. Le vice-président de ce syndicat, Eric Seedol, a déclaré à NBC Los Angeles qu'ils ont prêté serment, mais pas à Gascon. Nous avons fait le serment de suivre la constitution de l'État et de respecter les lois de la Californie et des États-Unis, mais pas de suivre les directives d'un seul individu. En vertu de cette loi, les récidivistes sont plus sévèrement punis. Mais Gascon a ordonné aux procureurs adjoints de ne pas considérer cette loi en leur interdisant de demander une peine plus sévère, dans certains cas. Zach Smith, du May Center de la Heritage Foundation, affirme que Gascon fait partie d'un mouvement qu'il a nommé les procureurs véreux. Un certain nombre d'entre eux, dont Gascon, sont financés par le milliardaire de gauche George Soros. L'objectif de l'élection de ces procureurs véreux comme George Gascon et les autres est de court-circuiter le processus d'adoption des objectifs politiques préférés de George Soros et ses semblables. Ce qui se passe dans ces juridictions, où des procureurs véreux ont été élus, c'est qu'ils refusent d'appliquer des lois du Mans promulgués avec lesquelles ils sont simplement en désaccord. Soros a fait don de plus de 2 millions de dollars à la campagne de Gascon. Cela s'est également produit à Philadelphie, où George Soros aurait donné au moins 1,4 million de dollars à la campagne de l'actuel procureur Larry Krasner en 2017. Krasner a ordonné aux procureurs adjoints de libérer des suspects sans versement de caution dans des cas de vol, de conduite en état d'ivresse, d'intrusion et autres. Nous parlons de choses comme la suppression de la plupart des types de caution, la décriminalisation de la plupart des types de possession de drogue, et, vraiment, de politiques que je considérerais comme mal avisées et dangereuses. Nous avons demandé à la Fondation Open Society de Soros de nous faire part de ces commentaires, mais ils ne nous ont pas répondu avant la diffusion. Le procureur général Gascon et le syndicat d'environ 800 membres sont convoqués au tribunal début février. La méfiance des Américains à l'égard des médias a atteint un niveau record. Selon un sondage réalisé par la société Gallup, 33% des personnes interrogées disent ne pas avoir confiance dans les médias. Mais cela contraste avec le niveau de confiance croissant des démocrates dans les médias. La société Gallup rapporte que la confiance des républicains dans les médias a chuté alors que celle des partisans du Parti démocrate a augmenté de façon spectaculaire. La confiance des démocrates au cours des quatre dernières années a été l'une des plus élevées que Gallup ait mesurée pour un parti au cours des deux dernières décennies. Le fossé entre les partis sur la fiabilité des médias a atteint un niveau record de 63 points. Seulement 10% des républicains interrogés ont déclaré avoir « beaucoup » ou « assez » confiance dans les médias, contre 73% des démocrates. L'écart massif entre les partisans des deux partis est le plus important que Gallup ait enregistré depuis que cette société a mis en place ce sondage dans les années 1970. Le régime chinois s'en prend une fois de plus à la société de services financiers Ant Group et son fondateur, le milliardaire Jack Ma. Cette prise pour cible répétée suscite des inquiétudes parmi les grandes entreprises privées du pays. Le parti communiste chinois est sur le point de porter un nouveau coup au Ant Group, un géant chinois de la finance. Selon les déclarations de trois spécialistes à Reuters, les régulateurs chinois examinent les participations détenues par ce groupe dans des dizaines d'entreprises. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la répression du régime chinois contre l'empire technologique financier du fondateur du groupe, Jack Ma. Les régulateurs sont en train de considérer à obliger Ant Group de se désinvestir dans certains secteurs, principalement le secteur technologique et les startups fintech. Cela pourrait se faire si le groupe a effectivement enfreint des lois, notamment sur la compétitivité du marché. Tout désinvestissement forcé priverait le groupe d'investissement lucratif et renforcerait les réglementations. La pression exercée sur le groupe pour qu'il modifie sa structure commerciale et augmente les coûts de ses activités de prêts s'intensifierait également. Ces désinvestissements réduiraient également de manière significative l'influence de Ant Group sur l'industrie de la technologie financière en pleine croissance dans le pays. La Chine a pris des mesures drastiques pour la compétitivité du secteur des télécommunications en plein essor. La semaine dernière, les régulateurs ont annoncé une enquête antitrust de la société sœur de Ant Group, la très connue Alibaba, et ont ordonné au groupe de remanier ses opérations de prêts et autres opérations de financement aux consommateurs. Le bénéfice global de Ant Group a dépassé 2,6 milliards de dollars en 2019, 17,2 milliards RMB. Franck Onzième, professeur en marketing dans une université de Caroline du Sud, pense que Ant Group a empiété sur les intérêts des banques d'État chinoises dues à sa présence dans de nombreuses activités bancaires. L'onzième affirme que c'est le véritable motif des autorités pour imposer des restrictions. L'économie chinoise est en train de s'effondrer. Le régime communiste n'a plus d'argent. Le PCC n'a jamais considéré les entreprises privées comme des partenaires de confiance. Au contraire, le PCC les a considérés comme des morceaux de viande desquels ils pourraient se servir à tout moment. Récemment, un certain nombre de grandes institutions financières en Chine ont invité Ant Group à une conférence commune. Parmi elles, il y avait la Banque centrale de Chine, le plus grand régulateur des banques et des assurances du pays. Au cours des discussions, Ant Group a été accusé d'utiliser sa position dominante sur le marché pour repousser les opérateurs similaires et de porter atteinte aux droits des consommateurs. La société a été invitée à rectifier la situation. La série de coups portés à Ant Group semble avoir semé la peur dans le secteur privé chinois. Zhang Jindong, le président du géant de la distribution privée, Le groupe Suning a déclaré le 26 décembre dernier que la société doit toujours répondre à l'appel de la politique nationale et tout développement de l'entreprise doit servir la politique nationale. Il a ajouté, « Quand une entreprise est petite, elle appartient à des propriétaires privés. Mais quand elle devient grande, elle appartient à la société et au pays. » Le groupe Suning se classe deuxième sur la liste des « Top 500 entreprises privées de Chine » en 2020. Sa filiale Suning.com est également l'une des trois plus grandes entreprises de commerce électronique du pays. Quant aux autres entreprises, juste avant Noël, le groupe Mutei, la plus grande marque d'alcool chinoise, a annoncé qu'il transférait 4% du total des actions de la société à une entreprise d'État, sans compensation. Les actions ont une valeur totale de plus de 26 milliards de dollars. La dernière fois que les entreprises privées chinoises ont transféré leurs actifs au régime, c'était dans les années 50. C'était pendant la soi-dissante révolution socialiste du pays qui a conduit à l'effondrement de l'économie chinoise. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssée et Rumble. Sous-titrage Société Radio-Canada